Salut à tous c'est Romeo de Merci Japon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous emmène avec moi sur une île qui n'est pas très loin de Wakayama. J'ai 1h45 de train je rejoins Nami là bas et on va faire cette journée sur l'île donc on va prendre le ferry. Il est très tôt il est à peu près 6h40 il fait grand ciel bleu donc je pense que ça va être une bonne journée j'entends les oiseaux je vous emmène avec moi bon bah c'était fermé parce que la mère elle est trop agitée sauf que je me suis juste levé à 6h30 du matin je me suis tapé 1h45 de train pour au final arriver devant la pancarte écrit en japonais disant que c'était fermé donc même après avoir appelé le numéro ils disent que la mère est trop agitée et que du coup c'est fermé pour toute la journée donc je sais pas je reviendrai certainement en attendant j'ai dépensé de l'argent pour venir en train jusqu'ici j'ai perdu du temps mais c'est pas grave je vais aller passer la journée à Wakayama et puis je vous emmène avec moi dans cette journée du loose du coup parce que c'est drôle bon eh bien comme c'est fermé nous sommes en direction du château de Wakayama et en plus ça passe au rouge super donc voilà direction le château de Wakayama j'y étais déjà il ya deux jours et du coup j'y retourne et je vais vous montrer les cerisiers en fleurs ça vous dirait des petits sashimi là pour ce midi est ce qu'il faut Koi en japonais Koi 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 voilà voilà en japonais Koi Franklin ça avait laissé ses chaussures exactement ils sont là regardez moi toute la famille de Franklin là ils vivent leur meilleure vie au début je pensais que c'était des conneries qu'ils bougeaient pas en fait mais là je viens de voir qu'ils bougent bon allez on va aller au château j'ai entendu ceux qui me disaient que il n'y avait pas de stabilisation etc j'entends c'est juste que un stabilisateur sur un réflexe ça coûte un peu une blinde et que j'ai pas l'argent pour voilà si vous voulez me donner de l'argent allez-y si si vous voulez mais non j'ai pas l'argent par contre je vous promets que si jamais j'ai une op sponsor un beau truc ou quoi pour mes blogs parce que du coup je vais pas gagner de l'argent avec mes vidéos mais c'est pour les blogs je me ferais un plaisir d'acheter ça ou j'avais pas vu la marche regardez moi c'est pas beau les sakuras en fleurs et donc en fait vous avez un parc tout autour et vous pouvez venir pour manger pour faire un pique nique ou voilà c'est hyper populaire ici surtout qu'en fait c'est là les vacances scolaires aussi au japon parce que la rentrée scolaire se fait en avril pour info voilà c'est la petite info et donc là ils ont fini les cours ils sont en vacances et donc ils en profitent pour pique niquer alors attendez là faut qu'on m'explique parce que moi à la base j'avais signé pour aller sur une île j'avais pas signé pour monter les écaliers le voilà enfin enfin on a marché cinq minutes donc pour la petite histoire ce château en fait était complètement détruit a été reconstruit notamment pour le tourisme donc il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à faire avec elle il a été refait beaucoup avec du béton maintenant donc voilà donc certains disent que c'est pas très intéressant mais moi je vais voir de moi même alors en fait au japon vous avez plein de tampons comme ça donc dans tous les lieux touristiques mais vraiment tous et donc vous pouvez tous les faire sur un carnet ou alors évidemment sur les guides comme ça parfois vous avez la place donc c'est hyper cool de savoir que vous pouvez faire la collection des tampons et garder un très bon souvenir dans un carnet voilà par exemple ici c'est le château de wakayama déjà c'est plus gros que ce que je pensais c'est vraiment plus gros que ce que je pensais je pensais que c'était comme à osaka en fait on pouvait juste rentrer dedans pas du tout en fait vous avez un jardin dedans se promener dans les fleurs se balader ouais savez quoi je vous mettrais le vine d'affilateur nord vous comprendrez une promenée dans les voies faire du camping avec des feux de bois c'est pas beau voilà donc ça c'est l'ancien château de wakayama je suis désolé il y a du monde et il y a des gens qui regardent une vidéo donc je veux pas trop parler fort et donc voilà c'est comment il était avant en fait en bois avant qu'il soit reconstruit un béton là je sais pas si on se rend compte mais c'est vraiment tout petit comme truc ça je pense que même mimi mati c'est trop petit pour elle c'est quoi cette moustache là non mais s'il te plaît on dirait des vieux poils là qui sont restés sur le canapé pendant des heures la fois que vous passez l'aspirateur c'est tout ce que vous retrouvez dans le filtre ce château il est aussi appelé le château des samouraïs pour information vous verrez que tous les gens qui travaillent ici sont habillés en samouraï donc qui vous accueille à l'entrée que ça c'est assez rigolo vous pouvez découvrir ici à l'intérieur du château un petit musée donc avec des armes vous en avez vous en avez plein vous avez des pistolets vous avez ça c'est un peu plus tard dans le japon un peu plus moderne et puis vous pouvez aussi trouver tout ce qui est équipement voilà donc c'est hyper intéressant et surtout c'est en anglais depuis le château de wakayama vous avez une vue mais autant vous dire ça rien de fou quoi le fameux escalier de la mort j'ai pris j'allais y laisser un poumon de comment je marche là ça me change de la france oups no pictures oups nous sommes donc au dessus du château de wakayama mais comme vous pouvez le voir c'est plutôt une ville tout à fait classique voilà vous avez des immeubles etc mais là trop de pollution et en fait c'est un port vous avez beaucoup d'industrie vous avez beaucoup de fumée est-ce que je vais faire mon enfant et je vais aller regarder là dedans je suis de l'autre côté du château et comme vous pouvez voir en fait c'est plus ou moins la même vue encore avec les montagnes ça me fait beaucoup penser à kyoto je sais pas pourquoi il ya beaucoup de montagnes aussi comme ça on accompagne la maison de retraite là on a avec toutes les mamies du coin elles sont mignonnes comme tout mais bon c'est pas tout mais vous avez encore des expositions mais là franchement tout est écrit en japonais si vous vous demandez comment je suis après un mcdo voilà c'est exactement moi quand je peux plus marcher le dieu qui prévient le feu on va passer sur tout le feu aux toilettes bon voilà j'ai envie de faire le château c'était sympa ça coûte que 400 410 yens je vois pourquoi il ya 10 en plus mais bon ça a rien d'exceptionnel quoi c'est un château après il ya un petit jardin dedans si vous passez à wakayama faites le parce qu'en fait vous avez rien d'autre à faire mais après c'est pas extraordinaire et la vue est pas ouf je pense que je préfère le château de osaka bon au japon vous connaissez il ya des distributeurs partout mais vous avez aussi des distributeurs de glace parfois voyez ça coûte 160 tiennes ça fait 1 euros 50 environ vous inquiétez pas c'est branché c'est électrique donc à l'intérieur c'est froid vous avez du raisin vous avez menthe chocolat vous avez ou oreo donc ouais c'est ça là vous avez macadamia et chocolat blanc voilà j'adore oh my god là vous avez du match à du caramel bref vous avez plein de trucs comme ça vous avez des trucs un peu plus chelou et là vous avez soda mais c'est vraiment très très bon cela voilà donc si jamais vous avez envie de faire une petite folie c'est pas cher juste à côté du château vous avez un zoo gratuit ça ça m'embête parce que vous savez à quel point je déteste les zoos notamment au japon parce que c'est toujours tout petit et je trouve que les animaux sont vraiment mal traités et je continuerai à le dire parce que j'ai déjà fait deux articles sur mon blog mais c'est une réalité quand je vois ça ça me rend triste enfin vraiment franchement je comprends pas pourquoi pourquoi ils continuent à faire ça après c'est juste à côté du château c'est gratuit donc je suis rentré mais sérieusement quoi enfin je pense que là vous voyez ils sont quatre c'est tout petit enfin je pense qu'ils ont et qu'ils ont d'autres il ya plein de parc autour pourquoi ils les foutent pas dans les parcs quoi donc il ya des parcs avec plein d'herbes mais non ils leur mettent juste trois bouts d'herbes par terre puis ils font venir là quoi je comprends pas quand je vois des chèvres là mais j'ai envie de fromage j'ai envie de fromage de chèvre là c'est bientôt les élections au japon enfin ça y est même en ce moment non mais je comprends pas ils genre attendez non mais regardez là ils ont tous leurs points comme ça je crois pourquoi ils font ça il y en a même un il vous demande si vous pouvez lui serrer la main mais bon je peux pas quoi je comprends pas au fait j'ai marché j'ai marché sur quelqu'un bon bah ce midi on va manger des ramen en fait c'est un lieu qui est très connu au japon enfin à wakayama apparemment il ya beaucoup d'attentes nous a demandé de patienter pour voir ce que ça donne je connais pas du tout bon bah il ya tellement rien à faire à wakayama que du coup on en est à faire du shopping le problème c'est qu'il ya pas beaucoup de magasins non plus les magasins de chaussures etc mais bon enfin on regarde jusqu'à parce qu'on n'a pas besoin d'acheter des trucs qui surtout c'est pas des gros gros magasins voici les livres pour apprendre à parler français par exemple oui il est étudiant non il n'est pas étudiant marie n'aime pas la cuisine japonaise si elle aime la cuisine japonaise si vous aimez les mangas c'est le paradis ici y en a partout tout le temps à regarder il ya détective connan c'est 429 yens donc ça fait 3 euros plus sans l'état ça fait 4 euros donc c'est moins cher qu'en france et vous avez vraiment des rayons entiers les films ghibli et même les dvd sont hors de prix là on a on est à genre 40 euros le dvd de pognon et c'est comme ça pour tout vous avez des ghibli j'arrive pas à le remettre là mais c'est je suis choqué par contre après vous avez des packs une fois qu'ils sont vieux comme ça là par exemple vous avez un pack c'est 500 yens donc ça fait 4 5 euros mais c'est fou quand même sur les disney non mais c'est pareil ça fait 35 euros 1 je suis choqué par exemple la reine des neiges qui est sorti depuis hyper longtemps c'est pareil c'est 30 euros juste la bande son original ghibli ça coûte 30 euros c'est un guide touristique pour paris voilà donc l'image que les japonais ont de paris les macarons des magasins à rien n'y valera jamais le jambon beurre ah ah i love this one chaussons aux pommes du nord tout le monde a toujours rêvé d'un pistolet à eau non french fries c'est seulement 500 yens j'ai presque envie de l'acheter mais j'ai pas la place on avait rigolé parce qu'il y avait des bonnets pour les pour les chats mais attendez là c'est une blague vous pouvez habiller votre chien en mignon moi j'en ai marre je veux quitter ce pays non mais c'est énorme je comprends pas un petit peu de france bon en fait il n'y a pas grand chose de français un jeu jamais vu ça en france on va reprendre le train pour entrer voilà donc c'est la fin de cette journée qui était un peu un échec échec sur échec on a essayé de faire ce qu'on pouvait mais à wakayama y'a rien à faire donc je suis de retour à osaka là on boit un verre et en fait je crois que ce sera tout donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère quand même que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner même à cliquer sur la cloche de notification si vous prenez pour des petits fous et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye